... ... ... Le président Ousmane Sanko a évoqué l'audience et l'a évoqué le président de l'Ousmane Sanko et l'a évoqué le président de l'Ousmane Sanko. Le président de l'Ousmane Sanko a évoqué le président de l'Ousmane Sanko et l'a évoqué le président de l'Ousmane Sanko et l'Ousmane Sanko. Il y a deux personnes qui ont été évoquées à l'hôpital régional et qui ont été opérés. Il y a un état de santé stable. Il y a un état de santé stable. Il y a un état de santé stable. Mais je vous le dis encore une fois. Le problème est que nous avons eu des gens. Depuis des années de l'hôpital, nous avons eu des situations. Nous avons eu des opposants, des acteurs politiques. Nous avons eu des présidents de la République. Nous avons eu des propos de la République. Nous savons pourquoi nous avons eu des propos de la République. Nous avons eu des propos de protéger notre projet. Le Président Ousmane Sonko. Nous avons eu des propos de la République. Il y a beaucoup d'introCHI. Parce que les évidents de l'Hôpital, de l'Hôpital, nous avons eu des propos de l'hôpital. Et nous avons eu des propos de la République. Et il s'est déçu. Vous avez arrêté ? Oui, donc je suis en train de faire des deux. Je suis en train de faire des deux personnes. Je ne sais pas si je n'ai pas d'informations. Mais les deux personnes sont en train de faire des deux. Ils ont fait des procuréurs. Donc, je suis en train de faire des situations. Ce qui me fait affecter en train d'un jour. Ils étaient liés à l'argent. Ils cherchent leur art. Ils n'ont pas le droit d'être. Ils ont un texte de l'argent. Ils ont dû instrumentaliser la justice. Elle a l'argent de leur commune et leur a la force. Alors qu'elle a l'argent de leur commune. Ce qu'est ce qu'il a fait. Le Maire, en 2021, nous avons vu des événements qui sont à l'avenir. Nous avons toujours vu qu'il y a des lacs, des structures, des stations totales. Nous avons vu la pénurie de l'essence. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont été manifestés. Je vous ai dit que nous sommes manifestés et savons-nous. Le Manifestait, mon fils a dit qu'il est la même chose parce qu'il s'agit là. Quand j'ai dit que le Manifestait est le cas dans les jours. Qui est ce qu'il ne peut pas nous expliquer. C'est qu'il y a des gens qui nous auront vu qu'ils ont gagné. en 2021. C'est vrai qu'on n'y a pas d'accord avec les enfants. C'est vrai qu'on n'y a pas d'accord avec les gens. Parce que tous les infrastructures, les infrastructures, les infrastructures, les développements, ils n'ont pas d'argent. C'est vrai qu'on ne peut contrôler tous les manifestations. On a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les enfants. Ils ont investi sur ça. Donc on a vu qu'on doit faire des choses. Parce que c'est ce qui est important. On peut faire des choses sur notre pays. On peut faire des choses après qu'on va les faire. Parce que déjà, ce qu'on a besoin, on peut le faire. On peut faire des choses qu'on peut faire. Et on peut faire des choses. Ils sont en train de faire des bagages de Jambour et de faire des députés. Le dispositif sécuritaire est là? C'est vrai que beaucoup de gens de Bignonna sont en train de faire des députés. Comme ça a l'air, quand ils sont en train de faire des députés au Sénégal, ils ont fait des forces de l'ordre. Il n'y a pas de position. C'est notre leader qui est en train de faire des députés. Il a été engagé dans le combat. Il a été engagé dans le combat. Donc, aujourd'hui, si on a une discussion, il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire des députés. pour qu'ils ne peuvent pas de l'hôtel. Parce que l'hôtel n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour l'Askanoui. Il n'y a pas d'argent. Donc, ce qui est possible, quel que soit le dispositif qu'on peut mettre en place, il n'y a pas d'argent pour qu'ils ne peuvent pas de l'hôtel. Merci beaucoup. Hier, après un mauvais traitement qu'a subi le président Ousmane Sonko à sa sortie de l'audience, une situation que rien ne pourrait expliquer. Quelqu'un qui sort du tribunal pour rentrer chez lui, il a été malmené. Donc, c'est devant cette situation que les jeunes de Bignonna ont réagi. Ils ont réagi suite à l'énervement par rapport à cette situation que le leader a vécue. Donc, ce qui est très normal, parce que nous avons tous suivi le processus depuis le début jusqu'à nos jours. tout le monde sait de quoi il est question vraiment et qu'il y a vraiment une tentative de liquidation d'un adversaire politique. Et devant ce souhait ou bien ce désir du régime en place, le peuple a tout le temps démontré son engagement à protéger ce leader. Et ça s'est démontré hier à travers la manifestation des jeunes de Bignonna, qui sont sortis massivement, montré le ras-le-bol et ont eu donc la réaction des forces de l'ordre avec qui il y a eu des échaufferées et qui a valu même l'enregistrement de deux blessures graves au niveau des jeunes. Le bilan, c'est deux blessés ? Donc, il y a deux blessés graves qu'il faut remarquer, mais également il y a une vingtaine d'arrestations. On nous a notifiés. Donc, ils sont actuellement déférés au niveau du parquet. Mais pour dire encore une fois que c'est de la provocation, c'est de l'intimidation, et on s'est engagés à protéger un projet, le projet qu'incarne le président Osman Sanko. Et rien ne nous fera reculer devant cet engagement. Et ce n'est pas la répression aujourd'hui qu'on a vécue à Bignonna qui va faire que la situation qu'ils veulent mettre en place puisse passer. Le complot, la tentative de liquidation ne pourra pas passer aujourd'hui, parce que le peuple est engagé à protéger le projet, à protéger le président Osman Sanko. Quels sont les blessés ? Les blessés sont évacués au niveau de l'hôpital régional. L'un d'eux a subi une intervention chirurgicale toute la nuit. Ce matin, on nous a notifié qu'il est écarté de tout danger. Il a bel et bien suivi son intervention. Et maintenant, il continue à avoir ses soins. Et l'autre est en train d'être traité en ce moment, parce qu'il a déjà perdu l'œil. Donc, c'est dans ce traitement qu'il est en train d'être pris en charge par rapport aux structures sanitaires au niveau de l'hôpital de la paix de Ziguenchor. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation à Bignonna ? Le dispositif sécuritaire pourra pallier à ce genre d'événements ? Bien, c'est vrai que les forces de défense et de sécurité ont cadrouillé toute la ville. Ce n'est pas une nouveauté pour Bignonna. De tous les moments, de tous les temps, depuis l'avènement du président Osman Sanko, à chaque fois qu'il y a des événements, Bignonna est bien servi en force de l'ordre. Donc, aujourd'hui, ça ne nous est pas étrangers de constater ce fait, et que nous sommes aussi engagés, déterminés que jamais, à faire face à cette oppression. Parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de vivre des situations pareilles et de pouvoir accepter qu'on continue à nous malmener. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est vrai qu'il y a un dispositif, un dispositif qui est là pour maintenir l'ordre, mais c'est pratiquement ce dispositif qui sème le désordre. Donc, à travers le Sénégal, à travers les réactions hier de la police au niveau de Dakar, c'est pratiquement ce dispositif sécuritaire qui devait prendre en charge notre sécurité, qui nous met en insécurité. Donc, pour plusieurs exemples, déjà, au sortir de chez lui, le président Mansonko a vu des forces intégrer son dispositif sécuritaire sans, pour autant, son consentement. Donc, c'est déjà des faiseurs de troubles. Donc, aujourd'hui, nous considérons que ceux qui devaient nous protéger, qui devaient assurer notre sécurité, c'est eux-mêmes qui font entrave à notre sécurité. Donc, c'est pour cette raison que c'est déplorable, on le déplore, mais également qu'on est déterminé à faire face à cette injustice. Alors, par rapport aux événements, en mars 2021, des jeunes étaient sortis, ils ont saccagé plusieurs institutions, dont la station totale, ce qui a créé une pénurie d'essence à Bignonna. Par rapport à ça, on appelle à l'endroit des jeunes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des dégâts collatéraux au mois de mars 2021, ce qui était très déplorable de tous les côtés. Nous avons fustigé le comportement de certains manifestants. Ce sont les conséquences de toute manifestation. Mais aujourd'hui, nous lançons un appel à la population, à la jeunesse, d'être plus raisonnable par rapport aux manifestations. Oui, on peut manifester sans, pour autant, détruire ce que nous avons comme acquis. Oui, il y a des structures qui emploient déjà des jeunes de Bignonna, des structures qui participent au développement de la commune. Il est hors de question que l'on destruise ces structures-là. Il faudrait se battre, mais tout en sachant raison garder, et puis essayer de préserver tout ce que nous avons en commun, sur les biens publics, mais également les structures privées qui concourent au développement de la collectivité. de la collectivité.